... Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, sauver le littoral, ce cri d'alarme qui depuis des années se perd dans l'immensité de la mer risque enfin peut-être de trouver un écho avec ces directives annoncées aujourd'hui par le journal officiel et qui fixent plusieurs objectifs dont je retiendrai. Un, plus de béton sur les plages. Deux, sauvegarde des espaces naturels entre les zones urbanisées. Cela veut dire que toutes les municipalités concernées vont devoir réadapter ou réviser leurs prévisions d'urbanisation. Jean-Marc Hillouz. Plus d'un millier de communes littorales sont concernées par ces mesures. Des mesures qui visent à protéger du béton et de la privatisation 3500 des 5600 kilomètres de côtes françaises. Des côtes comme celle-ci entre Marseille et Menton, 100 ports construits en 20 ans. Un littoral dévoré par les grands ensembles, dénaturé par les plages artificielles. Désormais, on ne pourra plus construire en dur à moins de 100 mètres du rivage. Plus question d'ériger des immeubles d'habitation en dehors des zones prévues par le plan d'urbanisme. Mais plus question non plus d'y installer tentes ou caravanes en bord de mer. Et le tracé de toutes les nouvelles routes devra être extérieur à une bande littorale large d'au moins 2 kilomètres. Par ailleurs, le nouveau décret rappelle que toutes les plages, et en particulier les petites plages, sont tenues de rester accessibles au public. Ainsi, toutes les concessions qui prévoient des clôtures sont déclarées nulles et non avenues. Et les concessions antérieures pourront être révisées. Les communes disposeront d'un délai de 4 ans pour faire appliquer ces directives. Demain, dans Antenne 2 midi, nous reviendrons sur l'ensemble de ces problèmes du littoral. Nous consacrerons une grande partie de cette Antenne 2 midi, à partir de 2h30, justement, à ces décisions qui ont été prises aujourd'hui et à leurs conséquences. Chaque été, l'autre grande menace pour le littoral français, ce sont les feux de forêt. Ce matin, dans les Alpes-Maritimes, on pensait que les sapeurs-pompiers étaient maîtres de la situation. Malheureusement, en début d'après-midi, le mistral s'est levé à nouveau. Au Montagel, près de Roquebrune, par exemple, les flammes se rapprochent de l'endroit où est installé l'émetteur de radio Monte Carlo, ainsi qu'une station de relais de TDF. Le pape Jean-Paul II en anorraque, à plus de 3000 mètres d'altitude. Ce n'est ni une plaisanterie, ni le début d'une histoire drôle, mais c'est en tout cas l'image d'actualité la plus frappante de ce jour. En effet, ce dimanche, le souverain pontife s'est d'abord rendu dans le village natal de son prédécesseur, Jean-Paul Ier, dont c'était l'anniversaire de l'élection, le 26 août dernier. Ensuite, le pape est donc monté sur l'un des sommets les plus hauts des Dolomites pour y bénir sous la neige, la Vierge des Dolomites, une statue de bronze installée au sommet du pic de la Marmolade. Voici donc Jean-Paul II en anorraque blanc, arrivant au sommet du glacier de la Marmolade, dans la région de Venise. C'est en quelque sorte une première, jamais un souverain pontife n'avait gravi un tel sommet, 3264 mètres en téléphérique, il est vrai. La raison de cette promenade dans les neiges était purement religieuse, le pape a béni donc une statue de la Vierge installée en haut du massif des Dolomites. Mais il y avait une autre raison, Jean-Paul II s'est rendu ce dimanche dans la région du Veneto, qui était celle de son prédécesseur Albino Luciani, élu pape, à la surprise générale, on vous l'a dit, il y a tout juste un an. A Canale d'Agordo, le village natal de Jean-Paul Ier, le pape a évoqué ce matin son prédécesseur, dont le pontificat a duré 33 jours. Le président du conseil italien, M. Cossiga, était présent. Je suis venu, a dit le Saint-Père, pour une rencontre spirituelle avec Jean-Paul Ier, afin de sentir encore son influence de sérénité et de paix intérieure. Que tous, ici, grands et fêtiers soient assurés de notre disponibilité à l'exervir selon l'esprit du Seigneur. Humilitas, humilité, telle était la devise du cardinal Luciani. Devenu pape, il l'applique immédiatement en imposant une cérémonie très simple pour son intronisation, brisant avec les pompes d'antan. Jean-Paul Ier est avant tout un pasteur, il ignore les subtilités vaticanes. Sa nouvelle charge, qui l'effraie, il l'a acceptée avec sa simplicité naturelle. Lors de l'obédience que lui rendent les cardinaux, c'est un pape souriant, aimable et doux, qui s'adresse à chacun d'eux. Ici, l'hommage peu remarqué alors de l'archevêque de Cracovie, Carole Wojtyla. Personne ne pouvait imaginer à cet instant que Jean-Paul Ier se trouvait en présence de son successeur, qui règnerait moins de 50 jours plus tard sous le nom de Jean-Paul II. Les voix du Seigneur sont vraiment impénétrables. Cela fait maintenant trois jours, effectivement, que la danseuse étoile soviétique Lumia Vlasova et 68 autres passagers d'un île ou Chine de l'aéroflotte sont bloqués sur l'aéroport Kennedy à New York. Rien de nouveau n'est intervenu aujourd'hui. Les autorités américaines affirment toujours que la danseuse ne repart sans doute pas de son plein gré vers l'URSS, alors que son mari, le danseur Alexandre Godunov, a obtenu l'asile politique aux Etats-Unis. L'attitude des soviétiques est inflexible. Cet avion fait partie juridiquement du territoire de l'URSS, disent-ils, et les Américains ne sont que des pirates qui veulent empêcher par la force Ludmila Vlasova de regagner son pays. Cette danseuse étoile qui a déclenché un grave incident diplomatique la voici, lors de sa dernière apparition avec le Bolshoi, il y a quelques jours à New York. Ludmila aurait envoyé un message à sa mère que les représentants soviétiques à Kennedy ont rendu public et où elle dit « Je serai bientôt auprès de toi car notre grand pays est tout entier derrière moi ». Par contre, aucune mention n'est faite dans la presse soviétique de la demande d'asile politique de son mari, Alexandre Godunov. Le négociateur américain ici reste sur ses positions. L'avion ne décollera pas tant que Ludmila n'aura pas pu choisir librement entre l'asile politique et le retour en Union soviétique. Personne ne veut céder, le ton monte entre Washington et Moscou. Les protestations diplomatiques pleuvent et Ludmila Vlasova, elle, s'apprête à passer sa troisième nuit à bord de l'avion. Oui, une preuve supplémentaire que le ton monte entre Washington et Moscou. Ce soir, on apprend par la chaîne de radio CBS que le président Carter, le président des États-Unis, a pris lui-même cette affaire en main. En Iran, l'offensive de l'armée contre les rebelles du Kurdistan continue. Mais dans le même temps, à Téhéran, le propriétaire de l'un des plus grands journaux du pays, proche de l'Ayatollah Khomeini, son fils, ainsi que son garde du corps, ont été abattus par un groupe de terroristes. Par ailleurs, les Kurdes ont fusillé aujourd'hui six prisonniers iraniens, mettant à exécution leur menace d'appliquer la loi du Talion après les nombreux massacres de rebelles ou de responsables politiques du Kurdistan. Enfin, un des plus grands spécialistes de la chirurgie esthétique anglaise annonce qu'il a été contacté par des hommes du Shah d'Iran pour qu'il modifie certains traits du visage de l'ex-souverain iranien, qui visiblement fait tout pour retrouver l'anonymat et se dépouiller de ses derniers souvenirs de monarque absolu. Ainsi, depuis quelques jours à New York, sa voiture blindée est mise en vente. Une voiture à faire rêver James Bond lui-même. Un reportage de notre correspondant aux Etats-Unis, Jacques Ségur. La Cadillac en acier massif, la voici. Reine d'un jour de la 3e avenue à New York, elle vient d'être répudiée par un spécialiste, le Shah d'Iran. Elle était destinée à partager et protéger la vie de l'empereur. L'affaire avait été conclue à Beyrouth, il y a 18 mois. Mais aujourd'hui, le Shah ne veut plus de cet objet trop voyant, sans doute, pour les routes difficiles du Mexique. Son aspect extérieur ne doit la distinguer en rien de ses consœurs. Son charme est ailleurs. C'est tout ce qui ne se voit pas. Ou que d'elle, on ne connaît pas. Exemple, ce masque, anti-nuit, dirais-je, qui permet de rouler tout feu zétain dans l'obscurité la plus épaisse. Elle a été équipée par une société new-yorkaise qui ne fournit jamais les noms de ses clients. C'est un Européen qui s'intéresse, paraît-il, à elle aujourd'hui. De lui, je sais simplement qu'il est latin, italien, espagnol, français, latin, mais riche, car il lui en coûtera 245 000 dollars. Plus de 100 millions de centimes, donc, pour une voiture totalement silencieuse, un peu plus lourde que la Cadillac ordinaire, et guère plus vorace en carburant que la moyenne de ses grandes dévoreuses. C'est pourquoi, sans doute, les ménagères de New York étaient partagées hier entre l'envie et l'inquiétude. Elles, à qui on répète chaque jour que la voiture de demain sera petite et économe. Même si je le pouvais, je ne l'achèterais pas, dit cette femme. Pendant que ce jeune homme affirme qu'il ne peut s'agir que de la voiture d'un dictateur. Premier acte, je vais mettre la voiture en route avec ceci, un démarreur automatique. Les pare-chocs sont en acier, super acier, si bien que si la voiture heurte une autre voiture, elle la fait voler en éclat, selon James Bond. Je vais rentrer dans la voiture, j'appuie sur ce bouton. Mais d'abord, tout s'allume à l'intérieur, et je sais si la voiture est occupée, s'il y a un ennemi en quelque sorte. Je suis dans la voiture, et on me menace. Voilà ce que je fais. Ici, il y a un revolver. Je l'appuie sur la portière, et je tire. Je suis comme vous, j'en ai le souffle coupé. Mais moi, je m'en fiche, j'ai deux bouteilles à oxygène pour la route. Et en ce moment, je suis dans le noir. Mais je vous vois très bien, malgré tout. Ce sont des lunettes pour transpercer la nuit. Puis il y a le téléphone. HF, VHF. Allô, par exemple. Allô, allô, monsieur le président d'Antenne 2. Cette voiture vaut 240 000 dollars. Oui, motorisez-vous à l'acheter. Nous transmettrons la question, c'est promis. En bref, encore à l'étranger, les Nations Unies ont obtenu ce matin un cessez-le-feu au sud Liban que l'artillerie israélienne bombardait depuis une semaine. Mais dès ce soir, de nouveaux combats ont repris entre Fédaline, cette fois-ci, et forces conservatrices. Deux voitures françaises ont été incendiées la nuit dernière dans un parking de Saint-Sébastien. Cet attentat, qui heureusement n'a fait que des dégâts matériels, intervient après l'assassinat il y a quelques semaines d'un touriste français sur la côte espagnole. Ces actes de terrorisme, ajoutés à ceux de l'organisation basque ETA au début de l'été, n'ont pas empêché le tourisme espagnol de bien se porter cet été. Toutefois, ces attentats, et puis aussi l'inflation, n'ont pas été sans conséquence, comme nous le démontre notre correspondant en Espagne, Brunewalp. Il y a quelque chose de changé sous le soleil de la Costa del Sol. Et si l'Espagne, le pays du tourisme triomphant, avait l'an dernier en pleine euphorie ouvert des casinos et autorisé la roulette pour que les touristes laissent un peu plus de devises, ce n'est en fait que cette année que le « rien ne va plus » se fait entendre. Pèses plus chères, coûts de la vie en hausse, un million d'estivants ont manqué au mois de juillet, et ceux qui sont restés fidèles au rendez-vous d'août se sont autant gardés du soleil que des coups de bâton de l'industrie des vacances. Ça a doublé par rapport à l'année dernière. Les restaurants qu'on mange habituellement, c'est la deuxième année que je viens à Marbella, qui est le Saint-Tropez espagnol. Eh bien, les prix doublent. Les boissons sont très chers dans les nightclubs. C'est excessivement cher. À l'heure du bilan, les mines s'allongent. Tout le monde a subi le contre-coup de cette relative désertion des côtes espagnoles. Ce n'est pas le désastre. Le record des rentrées de devises sera battu encore cette année, mais l'augmentation ne couvre pas l'inflation des 12 derniers mois. 79 marque bien un déclin et on cherche des responsables. Au début, au mois de juillet, avec les problèmes de l'Etat, quand ils ont fait sauter une bombe derrière, on a eu un peu de ralentissement de 20% de touristes pour le mois de juillet. Mais pour le mois d'août, quand tout a été dans les normes, tout a été très tranquille, tout normalement. Si la situation politique est tranquille, les vacances pour tout le monde sont tranquilles. Dès qu'il y a des menaces de bombes ou de grèves, ça ralentit tout de suite. Le terrorisme et les grévistes, c'est plutôt que le tourisme populaire ne s'accommode pas des prix de l'Espagne démocratique. L'avenir est probablement à une clientèle qui ne regarde pas à la dépense. Oui, les prix ont augmenté de 40%. Certainement, c'est très vite. Les gens, il faut s'habituer à ces choses-là. Certainement, il y a une clientèle qui ne sont pas venues à cause de ça. Je ne suis pas préoccupé de l'avenir du tourisme de la Costa del Sol parce que c'est un endroit avec un climat très beau et tout ça. Même s'il y a quelques fois des problèmes, comme partout, les gens viendront quand même parce que c'est un endroit unique. comme on les comprend. On a lancé plusieurs dizaines de fusées ce week-end en France. Je m'explique. Cela se passait au camp militaire de la Courtine où sous le contrôle du Centre national d'études spatiales, le CNES, une soixantaine de clubs réunissant des FANA de l'astronautique ont procédé à leur campagne de lancement annuelle. Parmi ces astronautes en herbe, une terrienne, Monique Atelan. 10, 11 et 12. Eur H moins 2. Les 7 membres du GRETZ, club aérospatial de Strasbourg, font les derniers essais avant le lancement de leur fusée Pléonasme 2. 2 mètres de haut, 8,5 kg qui s'envoleront tout à l'heure à 1800 mètres d'altitude. Ici, on ne parle pas de mini-fusées, ça vexerait. Rien à voir non plus avec Goldorak ou une quelconque science-fiction. Chacun à son poste, responsable, organisé. L'inquiétude enfouie derrière une grande activité résulta d'un an de travail, exactement 2000 heures. Un travail surveillé comme les autres projets par le CNES, qui se charge de fournir le propulseur nécessaire au lancement. D'abord pour éviter les accidents et respecter l'interdiction de manipuler poudre et explosif à titre privé, mais aussi et surtout parce qu'un propulseur ça coûte cher, entre 5000 et 15 000 francs. Pour le reste, les jeunes gardent une entière liberté. Étienne raconte ici le début de son expérience. Disons que c'était un coup de chance, comme ça, c'était en faisant une porte ouverte d'une maison de jeunes de notre quartier, et il y avait un club. Et puis bon, je me suis dit, ça peut être intéressant. Puis j'ai accroché. Mais ça demande une certaine formation ? Non, absolument pas. Parmi nous, il y en a qui sont en G1, qui est comptabilité, il y en a qui sont en C, il y en a pas mal quand même. Bon, Bac C, Mathsup ou même Maths B. Et toi, tu es en quelle classe ? Moi, je suis en seconde. Ça coûte combien pour faire une fusée ? Alors, c'est une question à double tranchant, parce que, bon, on ne paye pas tout. Parce que le but des clubs, tout club essaye de s'arranger pour ne pas tout payer. Bon, il y a déjà le propulseur qui est payé par le CNES, mais en plus, on peut se faire tourner des pièces par soit les lycées techniques, soit par une boîte industrielle, ou une personne qui a un tour chez lui. Ça arrive aussi. Et vous mettez de l'argent vous-même dans cette fusée ? Ah oui, il y a une cotisation qui n'a pas augmenté depuis le début du club, qui est de 10 francs par mois. C'est ce qui ne me semble pas trop trop demander. Et pour toi, construire une fusée, c'est un jeu ou quelque chose de très sérieux ? Non, c'est quelque chose de très sérieux, étant donné que c'est une chose qui peut servir parce que c'est de la mécanique de précision et de l'électronique. Et ça, ça devient de plus en plus utile. Ça permet d'utiliser ses doigts, de faire quelque chose de constructif. 3, 4, 3, 2, 1, 2. Alors, Etienne, qu'est-ce que tu ressors maintenant ? Ben... J'espère que ça va marcher maintenant. C'est la phase la plus délicate, c'est le parachute. Et... Tant qu'il n'y a pas le parachute de visible, c'est pas encore gagné. 10 minutes après, le parachute a été retrouvé. Tout va bien. Des nouvelles d'une autre fusée américaine, celle-là, Pioneer 11, une sonde spatiale lancée en avril 1973 et qui, le 1er septembre, doit arriver en vue de la plus belle planète du système solaire, Saturne, après un voyage de 3 milliards de kilomètres. Philippe Dumès. En décembre 1974, la sonde américaine passait non loin de la planète Jupiter. Sa vitesse était alors de près de 180 000 kilomètres à l'heure. Elle est maintenant à proximité de Saturne et c'est la première fois qu'un objet terrestre va aussi loin dans notre système solaire. Saturne est mal connue, mais on suppose qu'elle est composée à 63% d'hydrogène et d'hélium. On sait aussi qu'elle émet plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. Les anneaux de Saturne, composés probablement de morceaux de glace et de roche, intriguent beaucoup les astronomes. On sait seulement qu'il y en a 4 et qu'ils ont une épaisseur moyenne de 5 kilomètres. Saturne possède 11 satellites confirmés, dont le plus gros Titan est de la taille de Mars, un peu moins que la Terre, donc. Ce satellite est entouré d'une atmosphère et là aussi, on voudrait bien en savoir un peu plus. La sonde américaine a bien fonctionné jusqu'à maintenant, mais les spécialistes de la NASA craignent que celle-ci ne soit endommagée en passant le long des anneaux de Saturne, même si elle en reste à 2000 kilomètres de distance. Les Américains ont prévu de faire des observations pendant 13 jours et espèrent faire au moins 150 photographies. celles-ci ne mettront que 86 minutes pour revenir sur Terre et elles seront bien utiles. Pioneer servira aussi d'indicateur aux sondes voyageurs 1 et 2 qui ont déjà dépassé Jupiter. Puisque nous sommes dans l'espace, restons-y pour annoncer l'émission question-temps de demain soir sur Antenne 2 qui aura pour titre le fil d'Ariane. Quelques semaines avant le lancement de la fusée européenne Ariane en Guyane, Laurent Broumel, Philippe Dumès et Georges Leclerc ont enquêté sur la véritable bataille spatiale que livre l'Europe à l'URSS et aux Etats-Unis pour la conquête industrielle et commerciale de l'espace terrestre. L'émission vous sera présentée par Louis Berriot avec la participation de M. Hubert Thurien qui est président du CNES et M. Roy Ginson, directeur général de l'Agence spatiale européenne. Demain soir, question de temps sur Antenne 2. Thiercé aujourd'hui à Deauville. Pour gagner, il fallait jouer le 7, le 5 et le 3 dans l'ordre. Les rapports, 4052 francs pour 5 francs. Et dans un ordre différent, 464 francs. Voilà, j'y suis quand même arrivé. Toujours pour 5 francs. Voilà, les rapports s'inscrivent sur votre écran. Un rappel en sport, vous l'avez sans doute vu dans Stade 2, c'est le Hollandais Jan Ras qui a remporté le championnat du monde des cyclistes professionnels succédant à son compatriote Kneteman, vainqueur l'an dernier. Un regret pour les Français, non pas pour Bernard Hinault, battu à la régulière, mais pour André Chalmel, son équipier, qui s'était échappé à 2 km de l'arrivée qui ne fut rejoint qu'à 50 mètres du but. Dans le sprint final, l'italien Bataglin, vous allez le voir, est tombé. Ras va prendre la première place devant l'allemand Thuraud. Troisième, le français Bernardo. Et quatrième, notre malheureux André Chalmel. On revoit au ralenti ce sprint. Voilà Jan Ras, Thuraud et Bernardo. Pas de chance non plus pour le français Arnoux et sa Renault qui s'est accroché dès le premier tour avec la Williams du Suisse Regazzoni dans le Grand Prix de Hollande. Finalement, c'est l'Australien Alan Jones sur une autre Williams qui l'a emporté devant le sud-africain Jody Schecter. Un abandon celui aussi de Villeneuve, le Canadien, qui a lui carrément perdu une roue. Victoire donc de Jones devant Schecter et le français Jean-Claude Lafitte sur l'Igier. Jean-Pierre Jabouille sur Renault a également abandonné. Il y a quelques années de cela, le château de Vascueil en Normandie, près de Rouen, fut l'oréat du concours d'antenne 2 chez l'œuvre en péril. La réfection de ce site magnifique a permis de faire du château de Vascueil un centre culturel qui fête aujourd'hui son 10e anniversaire en présentant l'exposition d'un peintre normand, lui aussi, Fernand Léger. C'est le château où Michelet écrivit son histoire de France, là-haut, dans cette espèce de pigeonnier. On y expose aujourd'hui Fernand Léger, un homme qui, par son choix, à sa manière, écrit lui aussi l'histoire de France. De lui, ces lignes qui collent si bien à sa peinture. Regardez-les, pourrait-on dire. Nous vivons une époque dangereuse et magnifique dans laquelle s'enlace désespérément la fin d'un monde et la naissance d'un autre. Mais derrière cette figure anxieuse et tourmentée, quelques fleurs timidement sortent de cet abat complexe d'éléments décadents et de primitives réalisations. Un nouvel espace semble apparaître dans lequel une jeunesse de 20 ans évolue en cherchant de nouveaux points d'appui. En reste-t-il ? L'esprit critique et la poussée créatrice sont face à face dans la bataille redoutable. C'est donc Fernand Léger qui écrivait cela. Et, sur ses motifs, industriels, chers à son pinceau, ainsi traduits en peinture, un commentaire s'applique tout naturellement, emprunté-lui à Jean Giono. « Il n'est pas vrai que nous n'ayons besoin que d'acier bien trempé d'automobiles, de tracteurs, de confort scientifique, etc. L'homme a aussi besoin de confort spirituel. La beauté est la charpente de son âme. Sans elle, demain, il se suiciderait dans les palais de sa vie automatique. » Et puis, Léger, encore, à propos d'une de ses toiles, il y avait près de la route trois pylônes à haute tension en construction. Perchés dessus, les hommes y travaillaient. J'ai été frappé par le contraste entre ces hommes, l'architecture métallique, les nuages, le ciel, ces hommes tout petits comme perdus dans un ensemble rigide, dur, hostile. C'est cela que j'ai voulu rendre sans concession. J'ai évalué à leur valeur exacte le fait humain, le ciel, les nuages, le métal. Eh bien, si l'économie pouvait évaluer le fait humain à la manière de Léger, enfin, ceci, c'est une autre histoire. L'abbaye de la Chèse-Dieu, près de Clermont-Ferrand, abrite chaque année un festival musical où sont essentiellement jouées des œuvres françaises. Ce festival, je pourrais dire, est presque une affaire familiale, puisque ce sont les Xifras, père et fils, qui l'ont créé et qui le font vivre. C'est ça, c'est ça. Chaque été qui passe permet au Festival de la Chèse-Dieu de tracer un peu plus son empreinte de festival à double visage. Visage de grandeur, de majesté imposée par son cadre, mais aussi d'intimité, de simplicité qui attire depuis 12 ans près de 11 000 personnes venues de toute l'Europe. Ce festival s'est créé seul, sans aucune aide financière de l'État, par la simple volonté de deux hommes, deux musiciens, George Xifra et son fils, Xifra Junior. Mais c'est surtout la qualité des silences de l'abbaye offerte à la musique qui a permis de faire renaître cette architecture jusqu'alors buette. Nous avons été frappés par la grandeur et l'austérité de ces pierres qui appelaient, je peux dire, une manifestation de notre art. Et nous sommes musiciens. Nous nous sommes dit que ce serait amusant, ce serait joli de tenter une fois l'expérience de se réunir entre amis. Il viendrait qui pourra, étant donné que c'est quand même pas Paris, ce n'est pas New York, ce n'est pas Tokyo. Il viendra qui pourra et nous ferons de la musique pour notre plaisir dans cette architecture d'une beauté exceptionnelle. Nous avons essayé et pour la première fois, la salle était pleine et nous allons continuer. C'est parti. Au programme de ce douzième festival, entre autres, Rostropovitch, Yehudi Menouin, Christian Ivaldi, Aldo Ciccolini, Henri Delors-Malorgue et bien sûr, les deux Xifras. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, et le 3, j'avais bien donné cela en voix, mais sur l'écran, vous aviez vu s'inscrire 7-5-2. Voilà, c'était une erreur sur l'écran et non dans ma voix. J'espère que j'aurais pu ainsi éviter quelques crises cardiaques et quelques remords. La météo, donc, pour terminer. Le temps sera encore frais pour la saison. Les nuages seront plus nombreux demain avec quelques averses des côtes de la Manche aux Ardennes, sur le nord des Alpes et des Pyrénées. En revanche, il y aura de belles éclaircies près de l'Atlantique et de la Méditerranée. Sur le reste du pays, le ciel sera changeant. Avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux, les vents de secteur nord seront modérés. Voilà, ce journal est terminé. Dernier rendez-vous avec l'information en fin de programme et avec Bernard Pradino. Bonsoir, excellente soirée sur Antenne.